Bien, bonjour les premières, j'espère vous le trouver en forme aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, la poursuite de notre chapitre 2, intitulée « L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France ». Et avant de poursuivre le cours proprement dit, je vous avais donné un travail à faire à partir de ce document sur la révolution de la production textile, un document qui allait nous permettre d'illustrer l'évolution justement de la protection textile qui est passée d'un système domestique traditionnel à un système dit industriel. Alors pour cela, il fallait étudier donc ces trois documents, une ouvrière sur son métier affilé, qu'on voit ici dessiné, une filature dans les Vosges, et puis un texte qui présente les innovations techniques, qui est un texte qui a été publié en 1851, qui est une lettre sur l'exposition universelle publiée par Bura, dans un journal qui s'appelait « Le Constitutionnel ». Donc la première question, il vous était demandé de mettre en relation, dans un tableau, donc de comparer les deux modes de production, donc le métier affilé d'un côté et la filature de l'autre, présenter les sources d'énergie utilisées, le type de travail, est-ce que c'est un travail individuel ou collectif, le volume produit, est-ce qu'il est faible ou important, et le type de production, est-ce qu'il est artisanal ou industriel. Donc pour répondre à cette consigne, moi j'ai présenté dans la trace écrite que je vous ai mis sur Pronote, mes réponses comme ceci, sous forme de tableau, donc on compare la source d'énergie, le type de travail, le volume produit, la type de production, le type, pardon, de production, par rapport à ce qu'on appelle le métier affilé, donc le système domestique qui était utilisé chez les gens, et la filature, donc le système industriel qui se pratiquait dans des usines. Donc concernant la source d'énergie, pour le métier affilé, c'est la force hydraulique, donc c'est l'énergie de l'eau, par le biais par exemple de moulins, qui peut produire de l'énergie, et qui permettra de faire fonctionner le métier affilé. Pour une filature industrielle, c'est la machine à vapeur, donc c'est la révolution de la machine à vapeur, avec le charbon, toujours, de la même façon que ça faisait fonctionner les locomotives, ça fait fonctionner également les filatures, donc dans le textile. Donc utilisation du charbon pour faire bouillir l'eau, et ainsi faire tourner les mécanismes et les engrenages. Donc évidemment du bruit, et aussi l'odeur du charbon, qui est de la combustion du charbon, avec la production également de fumée. Le type de travail, pour le métier affilé, c'est un travail individuel, on voit la fileuse, celle qui tisse chez elle, donc c'est un travail de type individuel, alors que dans la filature, on le voit, c'est évidemment un travail collectif, on le voit sur le document, on voit qu'il y a de très nombreuses ouvrières qui travaillent en même temps. Maintenant, concernant le volume produit, pour le métier affilé à domicile, le volume produit évidemment, il est faible, alors que dans la filature, évidemment le volume produit en termes de tissu, il est important. Donc comment qualifier ces deux types de production ? Eh bien, pour le métier affilé, c'est un système de production artisanale, on parle de domestique système en anglais, et pour la filature, c'est évidemment un type de production industrielle. Alors, ensuite, on vous demandait quels sont les avantages qu'offre la mécanisation ? Alors, parmi ces avantages, je vous en ai listé trois. Le premier avantage, c'est produire à plus bas prix, évidemment, plus on produit en volume, plus finalement, le prix à l'unité sera moins élevé. Ça, ça s'appelle des économies d'échelle. Plus vous produisez massivement quelque chose, plus vous arriverez à le produire à plus bas prix. parce que vous allez pouvoir acheter davantage de matières premières, donc pouvoir négocier davantage de prix avec les fournisseurs, etc. Les machines offrent également plus de régularité au filage qu'un être humain. La machine, elle fait toujours la même chose, alors que l'être humain, eh bien, il peut parfois commettre des erreurs. Normalement, la machine en commet moins. et la machine également permet de filer beaucoup plus fin que pourrait le permettre le système domestique, le système artisanal. Alors, dans la dernière question, on vous demande dans quelle mesure les innovations techniques affectent-elles la main-d'œuvre ouvrière ? Alors, dans les filatures, cette main-d'œuvre, elle est essentiellement féminine, elle est évidemment très nombreuse. Alors, en quoi ça va impacter et affecter la main-d'œuvre ouvrière ? Eh bien, c'est que dans les filatures, évidemment, il y a des horaires fixes. La filature n'est pas ouverte 24 heures sur 24, donc vous devez faire des horaires fixes. Les fileuses, les ouvrières, sont surveillées par des personnages qu'on appelle des contre-mètres, donc qui ont un pouvoir assez important, qui sont des relais entre le patron et les ouvriers, qui sont là pour faire respecter les cadences, pour vérifier que personne ne flémarre de trop, que la poste-toilette n'est pas trop importante, que les ouvrières ne discutent pas. Les salaires sont liés au rendement, donc c'est-à-dire, plus vous produisez de textiles, eh bien, plus vous serez payé, moins vous en produisez, moins vous êtes payé. Les ouvrières, vous pouvez l'imaginer, vont travailler dans le bruit, vont travailler dans l'odeur, et c'est la fin ou presque du travail domestique. Même s'il y a une certaine résistance de ce travail domestique, qui va encore perdurer, mais il est en train de s'épuiser, concurrencer qu'il est par les filatures. Et ces filatures, elles sont de plus en plus nombreuses, comme le montre le document 3. On vous dit qu'il y a 90 000 broches, donc ce sont des unités de filature, des appareils tissant les fils. Vous en avez 90 000 en 1842, et simplement, 9 ans après, vous en avez 330 000. C'est-à-dire qu'en 9 ans, ça a été multiplié par 3,5, donc vous imaginez dès lors que c'est une concurrence insurmontable pour le système domestique, qui va finir par, même s'il perdure pendant un certain temps, et que les deux systèmes cohabitent, ce système va s'effondrer. Et comme on l'avait dit dans le cours, ce bouleversement dans le textile se retrouve dans la métallurgie, se retrouve dans l'industrie mécanique, c'est-à-dire que vont se côtoyer pendant un certain temps les deux systèmes, artisanal et industriel, mais petit à petit, à cause justement de la régularité du travail, à cause des coûts moins importants, le travail industriel va le prendre le dessus et va emporter les marchés sur le travail domestique. Alors, pour poursuivre sur le plan du cours, dans le Grand B, nous avions commencé à noter et à voir le rôle majeur que l'État avait dans la modernisation et dans l'industrialisation du pays, car, je vous l'avais dit, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, devenu Napoléon III le 2 décembre 1852, et son entourage ont une très forte confiance dans le développement économique et notamment dans le développement industriel, avec l'idée que la hausse de la production industrielle va améliorer le sort des classes populaires, car ça va fournir davantage d'emplois, de meilleurs salaires, et que finalement, le paupérisme, la pauvreté, va finir par disparaître. Et donc, je vous avais demandé d'étudier cette lettre de Napoléon au ministre d'État, le 5 janvier 1860, paru dans le Moniteur universel, dans lequel il exprime son libéralisme économique. Et cette lettre a été envoyée, pardon, quelques jours après que cette lettre ait été envoyée, eh bien Napoléon III va signer un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni, qu'on appelle le traité Code Cobden-Chevalier. Donc, je vous avais deux questions sur ce texte. La première étant, quelles sont les priorités mises en avant par l'empereur ? Et la seconde étant, à partir du texte, définissez les termes libre-échange et libéralisme économique. Moi, je me suis permis également de vous mettre un troisième élément de réponse, notamment sur le ton impératif de la lettre. Je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, quels sont les principes mis en avant par l'empereur ? Eh bien, l'empereur, ce qu'il met en avant avant tout, c'est sa volonté de développer l'industrie, dans le pays. Donc, le développement industriel, il le dit ici, encourager la production industrielle, les matières premières indispensables à l'industrie. L'industrie, ce terme revient encore ici. Donc, vraiment, il y a une idée de développer l'industrie pour augmenter la richesse nationale. Donc, il faut moderniser aussi les moyens de transport. Il le dit ici, un des plus grands services à rendre au pays est de faciliter le transport des matières premières et de premières nécessitées pour l'agriculture et l'industrie. Donc, il faut développer et moderniser les moyens de transport, notamment le moyen de transport à la mode, à l'époque, le chemin de fer, qui vont être orientés, notamment vers l'acheminement des matières premières, par exemple, le charbon et le fer qui sont nécessaires à faire de l'acier ou bien le charbon qui va être nécessaire pour faire fonctionner les usines qui en ont besoin pour les machines à vapeur. Donc, il faut favoriser le développement du transport et notamment du transport ferré. Il faut développer également le réseau de transport car ça va favoriser les échanges et ces échanges, Napoléon incite évidemment à les développer. Et pour favoriser les échanges, également, il faut développer le système bancaire. Il faut prêter exceptionnellement à un taux modéré les capitaux qui l'aideront à perfectionner son matériel. Donc, pour cela, évidemment, il faut développer le système bancaire. Donc, il va y avoir également la création et le développement de véritables institutions et empires financiers. Alors, dans le petit 2, je vous demandais de définir libre-échange et libéralisme économique. Souvent, ces termes sont confondus. Qu'est-ce que le libéralisme économique avant tout ? Le libéralisme économique, c'est en quelque sorte l'application dans le domaine de l'économie des théories libérales qui avaient été développées par les philosophes des Lumières, qui disaient en quelque sorte que l'individu ne doit pas être contraint par l'État. Eh bien, dans le domaine économique, ça signifie que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, que l'économie doit se réguler d'elle-même par l'intermédiaire des agents qui agissent dans l'économie, les entrepreneurs, les financiers, etc. et que l'État doit avoir le rôle le plus limité. Donc, il faut permettre le développement de ce qu'on appelle le libéralisme économique. Quant au libre-échange, qu'est-ce que c'est le libre-échange ? Puisqu'on vous dit qu'un traité de libre-échange va être signé avec le Royaume-Uni, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, le libre-échange, c'est un système économique qui est fondé sur la faiblesse ou l'absence de droits de douane aux frontières. C'est exactement la définition de l'Union européenne, ex-communauté économique européenne. À l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de droits de douane entre les États européens. Et c'est bien tout ce qui pose problème avec le Brexit. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais vous voyez qu'en ce moment, il y a plein de problèmes, notamment pour des formulaires à remplir, des dispositions à prendre pour pouvoir faire passer des produits de l'Angleterre à la France, de la France à l'Angleterre, parce que dorénavant, des droits de douane ont été rétablis. Et des formulaires administratifs sont à remplir, ce qui freine le commerce. C'est par exemple le commerce des fruits de mer. Là où avant, il fallait un jour pour que les produits passent, dorénavant, il faut cinq jours, par exemple. Vous imaginez bien dès lors que le commerce des fruits de mer va être ralenti puisque ce sont des denrées hautement périssables et qui ne peuvent pas se conserver pendant longtemps. Pour revenir à mon sujet, le libre-échange, c'est un système, je répète, qui est fondé sur la faiblesse ou l'absence de droits de douane, donc pas de taxes à la frontière, et sur la limitation des règles qui sont imposées aux entrepreneurs sur le marché national. Donc, on limite les règles pour que les entrepreneurs puissent se développer et faire du commerce à l'intérieur même du marché national, dans le sens de ce qu'on appelle le libéralisme, puisque dans le libéralisme, il faut que l'État n'intervienne pas ou intervienne peu. Or, qui fixe les règles dans le commerce national, c'est l'État. Rappelez-vous, pendant la Révolution, il avait été fixé le maximum des prix. Vous vous rappelez, pour faire en sorte que le peuple puisse avoir toujours accès à du pain, on avait instauré le maximum des prix sur les céréales, par exemple, ou sur certaines denrées. Eh bien, ça, c'est une intervention de l'État. Eh bien, le libéralisme ne veut pas d'intervention de l'État. Alors, ce que l'on peut noter également dans cette lettre de Napoléon III, ce sont toutes les formules impératives, c'est-à-dire qu'il donne des ordres. Il dit clairement à son ministre qu'il faut, vous voyez d'ailleurs ce verbe, il faut, c'est cette expression, il faut, qui revient à plusieurs reprises. Il faut multiplier les moyens d'échange. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il faut affranchir de tout droit les matières premières. À cet effet, le ministère des Travaux publics fera exécuter le plus promptement possible. Donc, il y a l'idée vraiment de rapidité et d'ordre les voies de communication, canaux, routes et chemins de fer qui auront surtout pour but d'amener la houille, c'est-à-dire le charbon et les engrais pour développer l'agriculture sur les lieux où les besoins de la production les réclament. Donc, il y a vraiment des formules impératives. Donc, le régime favorise le développement de la production et des échanges et c'est fortement visible à travers cette lettre. Le régime... Ah, merde.